Le marronnage était le nom donné à la fuite d'un esclave hors de la propriété de son maître en Amérique, aux Antilles ou dans les mascarènes océans indiens à l'époque coloniale. Le fuyard lui-même était appelé marron ou nègre marron ou nègre marron, voire la définition cimarron d'après le terme espagnol d'origine. Le terme de marron vient de l'espagnol cimarron, vivant sur les cimes, une des traductions, parce que cimarron vient de cimara en Arawak et dans les langues séminole du continent américain, on va retrouver la même racine cimalo, cimalo, cimalonili, qui a donné le mot français séminole. Et le terme marron est associé aux couleurs cuivrées, aux couleurs de peau de phénotype africain et américain aborigène noir, dit cimarron. Donc le terme apparaît dès la conquête d'Espagnola, on le rappelle, c'est un mot emprunté aux Arawak. A partir de 1540, ce terme désigne les esclaves fugitifs et finira par désigner plus globalement celui qui retourne vers l'état de nature. Bien sûr, tout ça dans la logique du conquistador pour rabaisser la condition des cimarron en dessous de la condition humaine. On remarque que c'est à partir de 1540, donc bien avant la fondation des grandes compagnies des Indes, avant les déportations massives du 17e, 18e d'Africains vers les Amériques. On reviendra vers ce détail qui a son importance dans l'histoire. On associe souvent le mot marron, cimarron, aussi au Brésil à quilombo. Un quilombo désigne au Brésil une communauté organisée d'esclaves ou de réfugiés. Parfois, ils parvenaient à se regrouper en de véritables communautés clandestines organisées, comme les sociétés fondées par les Aloukou, les Djukas au Suriname. Beaucoup de gens veulent vous faire croire que Tumbi de quilombo de palmarès au Brésil est un bantou. Je ne nie pas que les peaux de jaguars de Bonampak fait un rapport avec les peaux de léopard des bantous. Mais j'ai entendu beaucoup d'historiens africains qui veulent bantouiser absolument tous nos nègues marrons, comme s'il n'y avait pas un seul noir d'Amérique qui avait pu se rebeller. Et qu'il aurait fallu qu'on attend les bantous pour faire de la rébellion. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bantous qui venaient nous aider pour la rébellion, qu'il n'y avait pas des yorubas qui ne venaient pas nous aider pour la rébellion. Au contraire, mais on ne veut pas nous faire croire non plus qu'il n'y avait que les africains qui venaient faire la rébellion. Makandal, ce n'était pas un africain. Et Zumbi, ce n'était pas un africain. Tous étaient des cimarron. Donc tous des noirs natifs aborigènes d'Amérique. Il faut que vous compreniez que les noirs peuplaient l'Amérique. Rien que l'Amérique du Nord, il y avait 500 nations noires. Rien que dans le Nord de l'Amérique. Alors imaginez l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, surtout l'Amazonie. Donc on regarde, il y en a partout au Brésil, Guyana, Guyane, Etats-Unis. Donc Etats-Unis, la Louisiane, la Floride, tout ça c'est des pays tropicaux. Le Suriname, les Dukas, les Kuntis, les Matawai, les Paramakas, les Saramakas, en Guyane, les Aloukou, les Bonis, les Saramakas, les Paramakas, les Dukas, les Bouchinengues. Donc il y a les Garifunas, il y a les Yengas au Mexique, Honduras, Jamaïque. Il y en a partout en Amérique centrale, en Amérique surtout Amazonie. Il y en a partout, partout, toute l'Amérique. Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, carrément, il y en a partout. On ne peut pas expliquer le nombre de Noirs aujourd'hui juste par les déportations des Africains. Il y a beaucoup trop de personnes par rapport à ce qui a été déporté et au nombre d'esclaves qui sont morts. Si on admet qu'il y a au moins 200 millions d'esclaves qui ont été déportés, il n'y en a que 20 millions qui sont arrivés vivants. Et sur les 20 millions, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu en ayant pu avoir une descendance, vu comment on les a traités à leur arrivée. Donc c'est qu'ils ont été en partie, ils ont été forcés de se métisser avec les Cimarron. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la créolisation. Donc on a oublié les racines, on a voulu mélanger nos cartes, mais il faut revenir à la source. La source, il y a des dates bien précises où on voit que l'esclavage, il a commencé avec les Noirs d'Amérique et il n'y avait pas encore d'Africains qui étaient déportés. Et d'abord, les Africains venaient avant d'être déportés en Amérique, bien avant que les Européens viennent sur les côtes africaines. Donc on regarde les Bouchinengues. Ce n'est pas des gens qui ont l'air métissés. On nous dit qu'ils sont métissés avec des Amérindiens et des Africains. Mais tous les Cimarron qu'on voit en Amérique, ils sont métissés entre des Africains et des Noirs aborigènes. Donc quand on voit le phénotype, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est un métissage de Noirs avec un autre Noir. Mais ce n'est pas tous. Ce n'est pas systématique. Il y a des gens qui ne sont pas descendants d'Africains. Parce que comme je vous ai dit, sur les 20 millions qui sont arrivés vivants, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu descendants. C'est-à-dire que quand on voit les centaines de millions de Noirs qu'il peut y avoir aujourd'hui dans tout le continent américain, et les Antilles, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de Noirs et que ça soit uniquement des descendants d'Africains déportés. Ce n'est pas possible. Surtout après les traitements qu'ils ont eus, ils ont été décimés. Il ne faut pas croire que les esclaves étaient bichonnés. Histoire du combat des Amérindiens de la Guyane française en Amérique du Sud. Peu de monde connaît notre histoire. Et pour cause, on essaie de nous effacer de la mémoire de la Guyane. Personne ne nous parle de nous, ni les médias, ni les fameux historiens guyanais. Prenez n'importe quel livre sur la Guyane. Notre histoire se résume souvent à une phrase ou à une page d'introduction. Et puis, plus rien. Avant l'arrivée des premiers Européens, il y avait des Indiens. Des Indiens ? Comment étaient les Indiens ? Est-ce que tous les Indiens avaient le même phénotype ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient tous de type cuivré avec des traits asiatiques et les cheveux lisses ? Non. Il y avait des Indiens noirs. Toutes les nations et toutes les tribus indiennes n'étaient pas du même phénotype. Il y avait une diversité ethnique sur le continent. Des siècles d'histoires balayées en une phrase banale. Puis le vide, le néant. Alors que 6 nations améridiennes sont toujours présentes en ce début de 3e millénaire sur le sol de Guyane. 6, mais on pourrait en compter encore plus que ça. Nous allons donc nous atteler à retracer cette histoire cachée et oubliée pour que nos enfants soient un jour fiers de la connaître et trouvent enfin leur place dans cette société guyanaise qui cherche les accultures définitivement en les créolisant. Voici notre histoire. En mémoire de nos ancêtres, de nos anciens, de nos parents, morts, exterminés par les guerres, les maladies, évangélisées de force et acculturées en hommage à toutes ces nations amérindiennes disparues. Les Koussaris, les Marouane, les Aroua, les Akoka, les Tarupi, les Nourag, les Maï, les Aranajou, les Palonk, les Karnariou, les Armakoutou, les Upouroui, les Sapai, les Arécarette, les Aroua, les Pijanakoto, etc. Et courage à celles qui sont toujours vivantes. Dans les Antilles du temps de l'Empire colonial français, les gens de couleur libre ou simplement gens de couleur étaient les Noirs et Métis qui étaient libres et non esclaves. Les gens de couleur, appelés aussi sans mêlée ou mulâtre, sont nés des Européens, Africains et Amérindiens. Jusqu'en 1848, la créolisation a fait son effet et plus personne ne savait que des Noirs peuplés, d'abord les Caraïbes et les Amériques, tout le monde croyait qu'ils étaient des descendants, sans imaginer qu'il y a plus de populations Noires américaines natives aborigènes que finalement de Noirs africains déportés. Cette discrimination se traduisit à partir de 1724 par une politique de ségrégation raciale, bien que libres, les gens de couleur libre ne pouvaient pas accéder au poste de responsabilité. Genre de couleur et mulâtre, il pouvait y avoir des Cimarron, c'est-à-dire des descendants aborigènes Noirs américains, mélangés avec aussi des Indiens de type teint cuivré avec phénotype asiatique ou des Noirs à cheveux lisses. Et je parle bien avant que les Tamouls d'Inde viennent aux Antilles car les premiers qui sont venus ne sont pas venus avant 1848 de toute manière. Dans les mulâtres, il y a des mulâtres qui sont entre les Amérindiens de phénotype Noirs aborigènes américains, des Africains mélangés aussi avec des Chabins ou d'autres mulâtres ou des Blancs. Donc, dans les gens de couleur et mulâtres, on a beaucoup, beaucoup de racines amérindiennes et de Cimarron. Gouté, Bwakoui, 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 G Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501